Le Ben Saman tient tout d'abord à rappeler qu'il n'a jamais couvert et n'entend couvrir quelques forfaitures d'où qu'elles viennent. C'est pourquoi la lutte contre la corruption en milieu judiciaire ainsi que tous les maux qui mènent la justice nigérienne en général figurent parmi ses priorités d'élite car convaincus que la justice reste et demeure le pilier central de la construction nationale et de tout développement. Le Ben Saman condamne la propension prise par les discours politiques au mépris du principe constitutionnel de séparation de pouvoir comme en attestent les récentes déclarations du président de la République lorsqu'il disait avoir ordonné au procureur de la République de donner suite avec diligence au dossier à lui transmis par la RCA. Le Ben Saman rappelle au président de la République garant du respect du principe constitutionnel de séparation de pouvoir qu'il ne peut être légalement l'interlocuteur du procureur de la République a fortiori lui donner des instructions. Au Saman, nous restons convaincus qu'une lutte sans faille contre la corruption passe nécessairement par la création de conditions idoines de mise en oeuvre effective de la séparation de pouvoir, à savoir l'adoption sans délai de la nouvelle loi sur le Conseil supérieur de la magistrature dans le sens d'extirper de sa composition les représentants du pouvoir exécutif et législatif. L'adoption d'un plan de carrière des magistrats définissant des critères objectifs et transparents de nomination, d'affectation et de promotion des magistrats. La réforme du statut des magistrats du parti pour qu'ils soient plus indépendants vis-à-vis de l'exercice de leurs fonctions. Par ailleurs, le Ben Saman rappelle que l'efficacité de la lutte contre la corruption doit s'inscrire dans une dynamique globale et impartiale afin de vaincre l'inertie de certains acteurs et le doute de nos concitoyens. C'est pourquoi le Ben Saman exige du gouvernement la transmission sans délai aux juridictions compétentes des différents rapports de la Cour des comptes, de la HALCIA, des inspections d'Etat et de finances faisant cas de diverses malversations financières et de détournement des données publiques. La levée de tous les obstacles juridiques et judiciaires liés à la poursuite contre les parlementaires et membres du gouvernement. Le Ben Saman rassure l'opinion publique de son engagement inébordable à se dresser contre toute entreprise de fragilisation de l'institution judiciaire et encourage l'ensemble de ses militants à évrer inlassablement et comme à l'accoutumée pour une justice de qualité crédible humaine rendue dans le strict respect de la règle des droits.